Il est 19h35 pratiquement et nous sommes en direct sur TV et radio de vie. Merci. Voilà, nous sommes rentrés ce matin de Libreville. Nous sommes partis pour 5 jours du 22 au 27. Et en tout cas, merci pour vos prières. Merci aux frères et sœurs du Gabon qui étaient venus nombreux pour partager l'évangile avec nous, pour vivre ces moments intenses avec nous et des moments intenses d'adoration, de louange. Je ne sais pas si l'équipe peut nous retrouver. La petite vidéo qu'on a balancée, la vidéo que j'ai envoyée à David. Donc on était beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de la parole. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour l'œuvre que tu fais, que tu fais dans nos cœurs, l'œuvre que tu fais dans nos vies. Merci pour mes frères, mes sœurs qui sont connectés, qui t'aiment, qui aiment la vérité, qui aiment la parole. Merci pour ton esprit qui nous dirige dans tout ce que nous faisons. Seigneur, on a eu chaud à notre prion. Amen. Voilà, on était vraiment encouragés. Donc on n'a pas voulu faire de grandes annonces comme avant. Nous sommes partis discrètement sans faire de grandes pubs annoncées aux gens qu'on arrivait. Et donc les frères et sœurs étaient surpris, bien sûr, de nous voir. Et on a été encouragés. Nous avons travaillé comme, mes amis, comme des fous. Du matin au soir, on était à l'œuvre, comme Paul pouvait le dire, nuit et jour. Nous avons travaillé et partagé avec des frères. Nous avons vécu des moments très intenses dans la présence de Dieu, avec des amis, avec des frères et sœurs, des enfants de Dieu. Donc nous sommes rentrés ce matin un peu fatigués, mais je ne pouvais pas ne pas passer ce soir pour donner gloire au Seigneur. Et aussi vous dire merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à prier, à partager, à défendre la vérité, à nous encourager. Voilà, donc que le Seigneur soit béni. Alors hier, dimanche, on était plus de 1000 personnes lors de la réunion d'assemblée. Et le matin, il y avait des gens partout, 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 partout. Et des sorciers confessaient, se levaient pour confesser la sorcellerie. Et c'était magnifique. Des gens se levaient pour confesser leur péché. Et vous verrez bientôt les images. Donc les frères là-bas, ils vont les travailler pour pouvoir nous les faire passer. Et voilà, donc honnêtement, c'était une mission magnifique. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Et je tenais personnellement à dire merci à tous mes frères et sœurs du Gabon. Et vous êtes nombreux, vous avez été nombreux à répondre à la Bible du Seigneur. La jeunesse gabonaise est debout pour la vérité. Et il y avait des autorités qui étaient venues pour partager, n'est-ce pas, et partager leur expérience des policiers. Notamment, l'un d'entre eux a pris la parole pour parler aussi du Seigneur. C'est un chrétien. Et ils sont venus en tenue. Ils ont témoigné. Ils ont, comment dire, parlé sur les diverses drogues que des jeunes gabonais, malheureusement, consomment de plus en plus. Et donc, ils ont vraiment sensibilisé la jeunesse gabonaise à ce qui se passe dans le pays concernant, mes amis, toutes ces drogues qui déciment la jeunesse, qui déciment, qui détruisent des familles entières. Et c'était glorieux de voir des jeunes qui se sont levés pour le Seigneur, de voir des jeunes qui se sont mobilisés pour organiser des télésprogrammes. Et je tenais personnellement à vous encourager, mes frères César du Gabon. Et Dieu permettra, bien sûr, qu'on, en son temps, qu'on se retrouve tous ensemble pour avancer main dans la main, pour, n'est-ce pas, glorifier le Seigneur, notre Dieu. Voilà. Donc, Dieu, merci. Le Seigneur a travaillé. Donc, je ne sais pas si la vidéo est prête. Et pas encore. Et il y a eu beaucoup de baptêmes. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de moments, beaucoup de moments d'intensité, en amour, des moments très intenses, en amour, en collaboration, en partage. Et il y a des rencontres également très, très magnifiques, très particulières. Et il y a notamment un jeune garçon de 12 ans et sa soeur de 21 ans qui sont orphelins. Et voilà. Donc, on a vécu des moments magnifiques. Nous sommes allés dans deux centres hospitaliers. Et dans le premier, nous avons déposé des médicaments. On va d'abord montrer la vidéo de la réunion de dimanche. Donc, du dimanche 27 mai, donc hier dimanche. C'était magnifique. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Bonjour ma pote. Oui, ça va. Bonjour Tonton. Ça va très bien. Le soleil, là, c'est pas possible. Je vous met à dire. Alléluia ! Nous allons proclamer les paroles pour Jésus. Amen. Nous allons dire que Jésus est toujours. Est-ce que c'est la vérité ? Est-ce qu'on peut dire Amen, Jésus ? Amen, Jésus. Amen, Jésus. Amen, Jésus. On va se voir très bien. Ça va ? Toi, tout le monde ? Ça fait combien de temps pour toi ? Comme moi ou P2 ? Ça fait combien de temps pour toi ? Jésus y a tout accompli Tout à l'heure de toi Ça va ? Je vais passer à tout le soleil. On va à l'heure de toi. Ça fait combien de temps pour toi ? Il n'y a plus de temps dans la salle Tous ceux qui sont à Jésus. Il y a des sons, il y a des sons, il y a des sons. Il y a des sons, il y a des sons. Il est puissant, il est puissant, il est puissant. On va à l'heure de toi. Il est censé lui faire un é Kagame. Il est censé lui faire un espoir. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. C'est bon. 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 pour voir les médicaments et on va avancer encore rapidement voilà là on peut mettre là on peut laisser là voilà tous ces médicaments et que vous voyez là voilà donc on peut cliquer sur play pour voir voilà hop stop voilà parfait donc tous ces médicaments qui sont déposés donc des médicaments des articles médicaux des des choses dont les gens ont besoin là bas il y a vraiment beaucoup de souffrance et nous sommes partis voir aussi un deuxième centre hospitalier qui a été comment dire qui a été construit par en fait c'est un centre qui appartient à la première dame et qui sont des cancéreux sont soignés et nous avons été voir des malades on a été touchés par leur témoignage et voilà pareil on va aussi envoyer régulièrement là bas des médicaments et vous savez on prie pour les malades au nom de jésus dieu le guérit il y en a ben ils ont besoin aussi des médicaments parce que d'une interdit pas de nous faire soigner par des médicaments par des médecins et dans les écritures on voit des gens qui étaient soignés comme ça par exemple les échecs qui était malade on a dû appliquer de n'est ce pas comment le seigneur a demandé aux prophètes des haïts et d'appliquer des figues sur ses ulcères et c'est comme ça qu'il a été guéri et puis bon bah luc dans la bible était aussi médecin donc il faut l'équilibré quand même dieu continue à guérir on le croit et donc il peut permettre aussi que des gens soient guéris de manière miraculeuse par sa main puissante ben parfois ils passent par des médecins aussi pour nous soigner donc que le saint soit béni à lui seul la gloire mes amis que tu sois béni voilà ça c'était sur le gabon un petit compte rendu et merci aussi à l'équipe de tv de vie aux frères et soeurs de paris pour votre mobilisation pour votre engagement et à dieu toute la gloire ensemble pour le royaume on avancera quoi qu'elle arrive amen à tout à pour le royaume